Alors donc là je suis dans un pré, j'ai demandé au gars qui était possesseur de ce pré si je pouvais pas dormir dessus. Visiblement il m'a dit oui donc à partir de ce moment là j'ai dit merci et je suis parti installer ma tente. Donc c'est ici que je vais dormir et c'est ici que je vais me laver et je vais partir à la messe à 7h30 dans une messe tradi qui se trouve bien sûr toujours dans la même ville c'est à dire à Lourdes. Et après je vais continuer mon périple donc en gros je vais continuer à faire mon pèlerinage, je vais revenir au sanctuaire avec l'eau de la grotte là où on trouve la basilique tout ça. Et c'est le pèlerinage que je fais le plus ça c'est sûr et que je vous montre le plus également. Mais bon après c'est c'est vrai que d'un côté en fait j'avais pas j'avais pas eu l'utilité tout de suite qu'il fallait filmer ces pèlerinages. enfin je pense enfin j'ai commencé à avoir cette bonne idée plus tard parce que je trouvais que ça manquait de pèlerins sur internet qui filmaient leur périple. Et ça franchement ça m'a agacé je me suis dit il y a autant de catholiques qui font des pèlerinages de partout, des petits, des moyens, des grands, mais ils filment jamais rien. c'est ils mettent ah si certains fouettages de leurs trucs sur facebook privé mais ou sur twitter privé c'est tout mais ils en font pas une chaîne youtube ou enfin ils en font pas un groupe public en tout cas. c'est rare c'est ça que je comprends pas c'est qu'en fait on est catholique et puis non c'est que dans nos pèlerinages même dans nos pèlerinages on est pas foutu de faire 2-3 vidéos à la con histoire de montrer aux autres que bon les pèlerinages ça existe et c'est qu'être catholique ça consiste pas ça se réduit pas à aller à la messe le dimanche quoi et ça va plus ça va plus loin que ça ça c'est le minimum en fait c'est pas le summum non c'est le minimum aller le dimanche à la messe. c'est déjà ce qui va une fois tous les trois mois t'as c'est déjà remets toi sérieusement en question voilà c'était dans ce cas là bien sûr parce que la messe c'est déjà tous les dimanches sans exception sauf si t'es vraiment malade ou empêchement assez important. mais sinon voilà comment ça se fait qu'on est des millions et des millions et des millions à faire des pèlerinages on filme nos vacances on les distribue allègrement sur les réseaux sociaux sans envergogne sans aucune réserve par contre nos pèlerinages non ça doit rester secret il faut surtout pas faire de vidéos surtout pas faire de photos ou alors quand on en fait c'est strictement personnel pour notre famille pour nos amis à la limite et puis quelques personnes de la paroisse en qui on a confiance et puis ça s'arrête là c'est ça notre problème on veut pas faire de prosélytisme on veut pas rendre public que en fait on veut pas montrer une image ne serait-ce que positive on est tellement on est tellement gêné d'être catholique ça en devient maladif il faut savoir que c'est en fait les catholiques tu vois français de France quand tu leur dis mais pourquoi tu parles jamais de ta religion catholique à des non catholiques ce serait ok bien sûr que tu vas pas faire mouche ça c'est sûr mais pourquoi t'en parles pas ? c'est tu vas à la messe tous les dimanches mais c'est un devoir apostolique tu dois faire de l'apostolat sinon tu sinon c'est un péché très très grave c'est une urgence de prêcher ou en tout cas de diffuser le message catholique c'est une urgence et il y a très peu de catholiques qui le font on le faisait avant maintenant les catholiques quand tu leur dis ça ils te disent très souvent ils te sortent la carte de l'exemplarité je suis pas encore exemplaire donc je peux pas encore ou alors la carte de je connais pas assez bien mon sujet bah bah tu connais pas assez bien ton sujet bah qu'est-ce t'en as à foutre ? tu crois que moi je connais mon sujet et tu crois que je suis exemplaire moi aussi ? c'est bon on s'en moque et je crois que tu vas convertir en étant un exemple voilà c'est comme le mec qui s'habille très bien et qui se maquille et qui croit qu'il va choquer que les femmes vont la coster comme ça ouais bon ça peut arriver mais bon je parierai pas dessus quoi c'est plutôt aux femmes de se faire belle et de bien s'habiller et de bien se paquiller pour essayer d'attirer les hommes c'est pas l'inverse mais c'est les autres religions font du prosélytisme les catholiques ont toujours fait partout du prosélytisme partout 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 voilà c'est comme ça ça a toujours été comme ça je vois pas pourquoi on ferait semblant de pas comprendre que ce serait plus un devoir de faire du prosélytisme parce qu'en fait vous considérez peut-être que l'opinion sociale médiatique et étatique français laïcar c'est supérieur à la loi de dieu donc ça veut dire que vous subordonnez dieu à l'état aux médias et à l'espace public donc ça veut dire que vous y croyez pas vraiment parce que quand on croit en dieu on croit qu'il existe vraiment donc forcément il est supérieur à tout ce qui existe sur terre tout confondu donc de quoi avez-vous peur en fait les catholiques nous les catholiques on perd oui on perd on ne fait que perdre bien sûr qu'il ya des agents extérieurs il y a Ryssen qui l'a évoqué il a fait une grosse oeuvre pour parler de d'un gros facteur qui a décatholicisé l'Europe notamment Hollywood surtout Hollywood il y en a d'autres énormément d'intellectuels qui ont qui ont oeuvré en fait à la recherche de qu'est-ce qui a déchristianisé donc les facteurs on les a identifiés mais il y a aussi des facteurs internes et un parmi ces facteurs internes il y a que les catholiques ont arrêté de faire du prosélytisme parce qu'on est devenu des couilles molles le prosélytisme ça sert à retenir les électrons libres qui ont envie de se barrer de la religion et ça sert à appâter ceux qui n'y sont pas pour les amener dans la religion ça a une double fonction donc si vous arrêtez le prosélytisme c'est normal que les gens se barrent de plus en plus parce qu'il y a personne qui les retient en fait j'ai plus envie que tu me parles de ça je quitte ciao ah oui j'accepte de ne plus en parler parce que je sais que ça va te déranger voilà c'est super j'ai tout compris vous êtes soumis à la laïcité à l'idée même que parler de religiosité ça ne devait se faire que dans le cadre strictement privé et après on se demande pourquoi pourquoi en fait les gens quittent la religion et pourquoi plus personne n'est attiré par la religion catholique voilà vous ne faites plus de prosélytisme voilà et ça il faut le faire remarquer et vous refusez de le voir donc j'insiste et si ça suffit pas et ben je et ben je continuerai à en parler et je suis obligé d'en parler en vidéo parce que là ça craint je moi j'en parle j'y ai